Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur cette nouvelle série des Retros du Plateau sur les voitures du mois. Pour ce mois d'août 2021, nous allons commencer avec la voiture de Stéphane qui est une MGB GT Mac 2 de 1970. C'est exact ? C'est ça. Voilà. Et bien Stéphane, présente-nous ton véhicule. Alors cette MGB, c'est une voiture que j'ai depuis à peu près 5 ans. C'est une voiture que j'ai achetée à un Français du côté de Caen, qui l'a lui-même achetée à un Anglais. C'est pour ça que vous pouvez voir qu'elle a le volant du bon côté. Contrairement à ce que les gens me disent, mais le volant est du mauvais côté. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Le volant, il est du bon côté, puisque c'est une Anglaise. Et c'est même amusant de voir qu'elle a encore ses vitres gravées avec le numéro d'immatriculation d'origine de la voiture. Donc ça, c'est plutôt sympa en fait. Donc voilà, c'est une voiture que j'utilise toutes les semaines ou tous les 15 jours, parce qu'en fait, il faut que ça roule. Plus ça roule, moins ça s'use. Merci Stéphane. Et bien écoute, nous allons prendre la route pour essayer cette superbe MG. Et bien c'est parti Charm. Voilà, c'est parti. On a toujours un peu chaud dans cette voiture, on ne peut pas fermer complètement le chauffage. L'hiver, c'est bien. L'été, un peu moins. Alors, pourquoi cette voiture ? Pourquoi ce modèle, cette voiture, ce choix pour une ancienne ? Disons qu'à l'origine, j'avais envie de rouler en ancienne, mais j'étais plutôt orienté sur la Méhari. Il n'y a pas tellement de rapports, vous allez me dire. Et en fait, je me suis rendu compte en Normandie, si je voulais l'utiliser régulièrement, moi je travaille à une quarantaine de kilomètres, je voulais prendre la voiture même pour aller travailler. Et la Méhari, il y avait un petit peu trop de courant d'air à mon goût et c'était difficile de prendre l'autoroute. Donc je me suis rabattu sur un modèle un petit peu plus routier, on va dire. Et j'ai un ami qui en a une et qui m'a convaincu. Et j'aime bien à la fois le modèle et le côté anglais décalé. Donc voilà. à l'autoroute ! Sous-titrage MFP. ... 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